Bonjour, content de te retrouver pour ce bloc Renfaux. Alors un bloc un petit peu particulier, nous allons travailler le dos. Donc qui dit dos, dit posture, alignement, musculature profonde. Nous allons faire 4 tours de 6 exercices. Premier tour, 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. Et à chaque tour, on va baisser de 5 secondes de temps de travail afin de conserver la qualité de chaque exercice, la qualité du mouvement. Donc la qualité de travail est très très importante. Il nous faudra juste un petit accessoire, en plus du tapis, un bâton. En l'occurrence, un manche à balai. Mais un bâton ou quelconque, c'est très très bien. Afin de conserver l'alignement sur tes positions. Allez, je te dis à tout de suite pour le premier tour. Premier tour, 45 secondes de travail. Nous allons commencer par un exercice de squat. Squat overhead. Alors tu connais, tu prends en écartement la largeur du bassin, voire un peu plus. Les pieds orientés vers l'extérieur. Et comme ça, tes genoux vont pouvoir aller dans l'alignement de tes pieds. Moi, je te le fais de profil pour que tu vois la différence. Avec le squat classique. Moi, je prends comme allié. Écartement environ mon tapis. À peu près, ça donne une référence. Je lance le chrono. Top. Alors, on connaît le squat, tu vois, comme ça, classique, où on met les mains devant. C'est toujours assez simple parce que tes mains permettent d'équilibrer à peu près ta position. Là, la difficulté, elle vient ici. C'est-à-dire qu'on va essayer maintenant de conserver les bras vers le ciel, d'aller connecter les omoplates ensemble et de descendre. Alors, tu vas voir, ça ne donne pas du tout la même sensation. On est sur un exercice qui est véritablement différent. Si tu ne peux pas descendre aussi bas, ce n'est pas grave. On descend moins bas. Ça va dépendre de la souplesse de hanche, de la souplesse de cheville. Donc, si tu peux descendre jusque-là, c'est bien. Si tu peux descendre jusque-là, c'est bien aussi. À toi d'adapter l'exercice à tes capacités, à ta morphologie. Ensuite, Superman. Alors, Superman, quelques conseils. Déjà, tout le temps, les fesses contractées, obligatoirement. C'est ce qui va te permettre de remonter les jambes. On va commencer dans la position que c'est parti, du parachute. Donc, on monte les jambes. Fesses connectées, contractées, pardon. Et ici, on redresse. Puis, on va pousser les bras en inspirant. Puis, en expirant, on va chercher à ramener. Et ce qui fait que sur l'expiration, on va essayer de regagner un petit peu. J'inspire. Expire. Ne mets pas de secousse pour ne pas amener de secousse sur tes lombaires. Et surtout, conserve la contraction des fessiers. C'est très important. C'est ce qui va protéger tes lombaires. Voilà. Tu vois, 45 secondes, ça passe vite. Et après, on va baisser de 5 secondes. Ensuite, fente. Fente flexion. Démarre droite devant ou gauche devant, peu importe. Un écartement classique. La fente, je vais te la remontrer. C'est parti. Tu la connais. Voilà. Fente, comme ça. J'amène le genou au sol. C'est tout. Et là, pour aller travailler l'alignement, je vais ajouter, comme tout à l'heure, le bâton. Pour essayer de conserver un dos qui soit bien droit. La remontée se fait sur la contraction du fessier. Bref. Donc, viens bien à chaque fois chercher cette contraction. Voilà. Et la connexion des deux omoplates dans le dos. Redresse bien. Ramène bien ton ventre aussi. Souffle bien sur la remontée. Je change de jambe pour la deuxième partie de l'exercice. Roche droite, évidemment, bien sûr. Même consigne. Le fessier qui aide à remonter. Je souffle sur la remontée. Et je conserve. On est parti. Tu vois, comme tout à l'heure, je descends. Là, je souffle sur la remontée. Bien droit. Et j'amène ici. Voilà. J'essaie de conserver les omoplates derrière. Tu vois, bien connectées. Ça va t'inciter à rentrer le ventre. Donc, tu as un travail abdominal qui va se faire également. Et tu vas travailler la musculature profonde de ta colonne vertébrale. Ton alignement. Le renforcement de cette partie postérieure, là, qui est très importante. qui va te permettre de redresser ton buste et de te tenir bien droit. Ce n'est pas la vitesse qui est importante, ici. Ce n'est pas une série renfaux où on va travailler vraiment la vitesse, le nombre de répétitions, mais la qualité de la répétition. Climber, ensuite. Climber, on connaît. On connaît en cardio. Là, c'est parti. Là, on le fait lentement. Tu vois, genou, même côté et côté opposé. Et le fait d'aller lentement, tu vas voir que la sensation n'est pas la même du tout. D'abord, même côté, puis côté opposé, même côté, côté opposé. Prends ton temps. On ne cherche pas du tout à faire de la course avec les pieds, ici. Mais on cherche à aller travailler la remontée du genou, le gainage. Là, c'est ce qui est important, c'est le gainage de ton dos. Donc, ici, une belle position. Avec des index qui tentent vers l'avant. On essaye d'amener l'intérieur, comme on l'a déjà dit, l'intérieur des coudes vers l'avant. Donc, ça, c'est possible si les index sont vers là, en orientation devant toi. Et ensuite, pour terminer, on s'assoit, simplement, le dos bien droit. Et avec le bâton, on va chercher. Une fois devant la tête, une fois derrière la tête. Devant, derrière. Quand on va derrière, c'est un petit peu plus difficile. Il faut vraiment essayer de connecter les homoplates ensemble. Travaille avec tes abdos également. Viens bien gainer ta position. Si tu as des problèmes avec les jambes tendues, plie tes genoux. Ça n'est pas gênant. Si tu peux le faire jambes tendues, tu vas voir, ça amène une petite complexité et une petite difficulté supplémentaire. Voilà. Tu vois, je t'ai présenté les exercices que nous allons travailler. Maintenant, il nous reste trois tours pour aller les peaufiner. Avec à chaque fois, cinq secondes de travail en moins. Je te dis à tout de suite pour le deuxième tour. N'oublie pas, prends une minute, une minute trente de repos. Et on se retrouve dans quelques instants. On se retrouve pour le deuxième tour. Cette fois-ci, 40 secondes de travail. Donc, on vient de gagner cinq secondes. Donc, un petit peu moins de difficulté sur la durée. Par contre, on garde une belle qualité technique encore. Donc, je lance le chrono. Maintenant, tu connais les exercices. Je continue de te donner des conseils. Squat surtout très, très vigilant à la posture de ton dos. C'est ce qui est très important dans ce job. Donc, squat, overhead, c'est parti. Donc, tu descends. Voilà. Et tu essaies de maintenir une position du dos qui reste la plus droite possible. Voilà. Que tu aies tes mains ici. Là, c'est un tout petit peu plus difficile. Tu peux écarter un peu. De manière à avoir tout de même une posture la plus confortable possible. Encore une fois, si tu descends ici, c'est bien. Ça ne pose pas de problème particulier. Tu adaptes l'exercice à ce que te permet ta morphologie. L'important, c'est déjà d'aller travailler le dos. L'alignement. Souffle bien sur la remontée. Le superman, ensuite. Donc, même consigne. Surtout, tout l'exercice, les fessiers, sont contractés. C'est très important. C'est parti. Donc, je commence par contracter mes fessiers. Et ensuite, j'inspire. J'expire. Sur la remontée. Encore une fois, ne cherche pas à en faire beaucoup. Cherche plutôt à faire quelque chose de qualité. Ne cherche pas non plus à écraser tes disques lombaires. Juste pense à remonter. Donc, c'est musculairement que tu dois sentir quelque chose. Ça ne doit pas t'amener de douleur. Donc, tu remontes comme tu peux remonter. Voilà. Ni trop, ni trop peu. Juste pour essayer de réduire ta musculature profonde. Une fois que tu as fini l'exercice, tu te détends. Tu redétends le dos. En venant t'asseoir sur les talons. Ensuite, nous partons sur la fente. Fente à droite, puis fente à gauche. La flexion, pardon. Donc, comme tout à l'heure, pense à venir contracter le fessier pour remonter. C'est important. Puis, une belle posture avec les homoplates qui essayent de se connecter derrière. Le plus droit possible. Encore une fois, on ne cherche pas à aller travailler avec énormément de mouvements. Mais plutôt à avoir de la qualité dans le mouvement. On est sur 40 secondes de travail. Encore une fois, pense à souffler sur la remontée. Tu souffles et à chaque fois, tu penses bien à ton dos. Là, tu dois rester fixé sur la bonne position de ton dos. L'alignement de la colonne vertébrale. C'est ça qui est important pendant tout le bloc. Que ce soit en gainage ou en overhead, comme ça. C'est reparti. Donc, pousse bien vers le ciel. Essaye d'éloigner tes épaules des oreilles. Donc, ne monte pas tes épaules comme ça. Ça ne sert à rien. Au contraire. Essaye d'avoir tes épaules très basses. Et d'aller chercher de l'oxygène. Aller chercher de la place dans ta colonne vertébrale. Étire bien tout ça. Mets de la liberté là-dessus. Pousse bien avec la fesse. Fessier contracté. Un bon alignement vers le haut. Une expiration vers le ciel. Quand tu montes. Voilà, tu as 40 secondes et ça va passer de plus en plus vite. Ensuite, le climber. Donc là, exercice de gainage. Donc, du coup, travail du dos également. Donc, tu orientes tes index vers l'avant. De manière à aligner tout ça. Et amener, c'est parti. Et amener l'intérieur de ton coude vers l'avant également. Puis, genou, même côté. Genou, côté opposé. Voilà. Et à chaque fois, tu retends. Tu vas voir que c'est un exercice. Un climber lent comme ça. Qui est très très intéressant. Et qui te donne de belles sensations. Tout à fait différentes du climber que l'on peut faire habituellement. Sur une séquence cardio. On va plutôt essayer de courir avec les pieds. que simplement de les poser. Donc, même côté, côté opposé. Toujours gainer les fessiers. Évidemment, le gainage reste important. Pour éviter d'avoir le crelombaire qui se forme. Et que ton ventre s'affaisse vers le sol. Comme tout à l'heure. Peut-être les pieds un petit peu ramenés vers toi. C'est parti. De sorte que les genoux sont debout. Montez. Ou alors, genou au sol. Et tu descends devant en restant droit. Puis tu descends derrière en essayant de rester droit également. Évite d'avoir des postures comme ça. Mets-toi bien droit. Pousse. Va chercher. Et tu vas voir que simplement ça. Pourtant, il n'y a pas de poids au bout du bâton. Mais le fait d'aller chercher une posture très à droite. Un alignement de la colonne vertébrale. Un travail en profondeur. C'est quelque chose qui est fatigant. Peut-être le fait d'avoir les jambes tendues tout l'exercice peut être compliqué. Tu peux tendre tes jambes. Et puis après, replier un petit peu. Ce qui te permettra de soulager un peu ta position. Deuxième tour déjà terminé. Comme d'habitude, une minute, une minute trente. Et on se retrouve pour le troisième tour. A tout de suite. On se retrouve pour le troisième tour. Petite différence par rapport à précédemment. Nous sommes maintenant à 35 secondes. Encore une fois, tu vas voir par rapport au premier tour qui est à 45. Il y a une vraie différence. Donc, on conserve. Super important. La qualité de travail. On essaye de garder ça en mémoire. C'est notre fil conducteur là-dessus. 35 secondes. On démarre avec des squats overhead. Allez, c'est parti. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà. La chose importante. Ici, bien aligner le dos. Surtout, cherchez à éloigner les épaules des oreilles. N'allez pas faire un truc comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Au contraire. Vous allez fatiguer inutilement toute votre posture dans le haut. Donc, essayez de bien décompresser en haut. Amenez les épaules vers le bas. La tête vers le ciel. Les mains vers le ciel. Voilà. Une belle posture avec un dos bien droit. Superman. Donc, la chose importante sur le Superman, c'est gainer les fessiers de façon à pouvoir remonter les jambes. Voilà. Ça, je commence ici. J'inspire. Et j'expire. Quand j'expire, j'essaye de connecter mes omoplates derrière le dos. Alors, faites ce mouvement à votre mesure. Il ne s'agit pas de venir écraser les lombaires, mais d'obliger, par la musculature de votre colonne vertébrale, à avoir une petite remontée de votre buste. Sur l'expiration. Flexion, ensuite. Même chose. Même priorité. Un bel alignement. C'est au verrelle également. Donc, voilà. Je commence par ça. Et même chose que tout à l'heure. Je fais très attention à la disposition de ma posture. Donc, main vers le ciel. Épaules basses. Je pousse bien sur le fessier à la remontée. Je le sens. Engager le fessier. C'est un muscle qui est très, très important lorsque vous faites du gainage. C'est lui qui va protéger vos lombaires. Avec une belle position, bien gainée. Vous expirez sur la remontée. Voilà, droite, gauche. Voilà, vous changez. Toujours overhead. On y est bientôt. Voilà, je vais descendre. Soufflez bien sur la remontée. Le genou vient au sol. En contact avec le sol. Si vous avez un tapis, c'est bien. S'il n'y a pas de tapis, mettez une serviette en dessous. Au moins, pour protéger un petit peu le genou. D'un choc éventuel avec un carlinge ou quelque chose de dur. Pensez à bien redresser. Les omoplates derrière vont venir se connecter. Climber. Donc là, on repasse sur une position de gainage. Les index vers l'avant. L'intérieur du coude vers l'avant également. J'essaie d'aligner mes épaules avec mes poils. Et même côté, côté opposé. Même côté, côté opposé. Ramenez sur l'expiration. Donc derrière, comme vous n'êtes que, on appuie sur une jambe. Évidemment, ça va vous demander beaucoup de contractions au niveau de la fesse et de la cuisse. Poussez sur le nombril pour envoyer le ventre vers la colonne vertébrale. Dernier exercice. Alors, celui-là, essayez d'avoir le dessous des genoux qui sont en contact avec le sol, si vous pouvez. Donc, pour faire ça, redressez vos pieds. Amenez les orteils vers vous. Et bien droit. Une fois devant. Donc, pas de vitesse là-dessus. Au contraire, essayez de contrôler le mouvement. Bien droit. Et vous voyez ici, il y a une difficulté supplémentaire. Ça va vous obliger vraiment à emmener vos omoplates loin derrière. Pour aller chercher une connexion des deux omoplates. Si jamais vos genoux se relèvent, comme je le fais là, c'est pas grave du tout. OK ? Il n'y a pas de souci avec ça. Si vous pouvez rester jambes à pleins, c'est très bien. Si ça pose un problème, il n'y a pas d'ennui avec le fait de remonter les genoux. Simplement, conserver toujours en tête qu'il faut avoir une posture qui soit la plus droite possible. Voilà. Je vous dis dans une minute, une minute trente. Et on se retrouve pour le quatrième et dernier tour. Quatrième tour. Alors, cette fois-ci, 30 secondes de travail, ça va passer très vite. Donc, il faut vraiment chercher la qualité. Et c'est la dernière fois que vous allez faire chacun des exercices. Donc, on reste jusqu'au bout du temps de travail, concentré sur l'exercice. C'est important, on essaye. On essaye. Je vais lancer le chrono. On se met en position déjà. C'est parti. Donc, c'est parti pour 30 secondes. Donc, je vous redonne les consignes. On cherche à baisser les épaules. Alors là, baisser les épaules. Conservez les homoplates connectées derrière. Voilà. Connectez les homoplates. Baisser les épaules, connectez les homoplates. Soufflez sur la remontée. Soufflez bien sur la remontée. Essayez de conserver cet alignement. Et d'aller chercher dans cet alignement, peut-être une posture confortable. La plus confortable possible. Le superman, vous le connaissez maintenant. Donc, chose importante, les fessiers gainés, de façon à lever les jambes. On expire sur la remontée. Tendez les jambes loin derrière. Essayez de les monter. Et rapprochez les homoplates. Ne cherchez pas à monter trop haut. Pour ne pas venir pincer au niveau des lombaires. Et vraiment, essayez de remonter la partie up de notre buste. Donc, flexion. Ensuite, overhead également. La posture. Vous connaissez les exercices. On garde à l'esprit la contraction du fessier sur la remontée. Allez chercher ça. Essayez. Vous allez voir, souvent on fait sans y penser cette flexion. Alors que là, quand vous allez devoir aller travailler un point particulier, ça va vous donner une sensation qui est assez différente. Et ça vous donne une posture qui est faite avec de la concentration. Donc, le dos bien aligné. Je change de jambe. Même chose. Le dos. C'est lui qui va travailler. Au verre également. 30 secondes, ça passe très vite. On y est. On garde cette qualité de travail. 30 secondes, ça passe vite. Donc, on est vigilant à tout ce qui a déjà été dit. Bon alignement. Fessiers contractés. Expiration sur la montée. On ne cherche pas à en faire beaucoup. On va faire des mouvements de qualité. Et on cherche à trouver une position qui soit confortable. Deuxième position. On va faire des mouvements. On va faire des mouvements de qualité. Je répète. Un dèx vers l'avant. J'essaie d'amener l'intérieur de mon coude vers l'avant également. J'aligne mes épaules et mes poignets et je dénais. Et gauche, droite, intérieur et extérieur, 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 intérieur. Il y a plein de possibilités différentes. Ce climber est très intéressant parce que ce n'est pas celui qu'on fait très souvent. Souvent le climber est réservé aux exercices de cardio. On pense à le mettre en cardio mais on ne pense pas très souvent à le mettre en renfaux. Or il est très intéressant en renfaux également. Donc là on vient bien gainer tout. Et le dernier, qui n'est techniquement pas le plus facile en fait. Voilà, je me positionne bien. J'essaye si je peux, sinon je reste comme ça. Voilà, devant, derrière. Le plus droit possible. J'essaie de conserver, si je peux, mes jambes complètement en contact avec le sol. Et j'ai un gros travail sur les oeuplets. Surtout quand le bâton redescend derrière. Vous voyez, j'avais perdu ma concentration. Et mes genoux ont remonté un petit peu là. Donc ça demande vraiment beaucoup d'attention cette posture. Bien écoutez, voilà. Moi je vous dis bravo. Nous sommes arrivés à la fin de ce quatrième tour. Et donc à la fin de ce bloc renfaux spécial dos. J'espère que ça aura pu vous détendre. C'est bon. C'est bon. C'est bon.